Dans le cadre du thème sur les chemins de la puissance, la Chine et le monde depuis 1949, c'est l'une des deux questions qui sont au programme avec les États-Unis. Donc on peut imaginer une composition sous cette formulation. Pourquoi depuis 1949, octobre 1949, Mao Zedong arrive au pouvoir en Chine ? C'est le début de la période communiste qu'il faudra étudier dans une première partie du devoir. Alors la Chine aujourd'hui, évidemment, est un pays qui est très impressionnant. C'est la première puissance démographique, c'est la deuxième puissance économique mondiale, peut-être la première à moyen terme. Tout cela peut être dit dans l'introduction, mais la particularité de la Chine, c'est que c'est toujours aujourd'hui une puissance autoritaire. Et cela aussi, ça doit être dit dans l'introduction. On va donc s'interroger sur la façon dont la Chine a évolué dans le concert mondial depuis 1949, en passant d'un communisme pur et dur, celui de Mao jusqu'en 1976, a une forme assez originale de développement politique fondée à la fois sur des restes du communisme, mais aussi sur une forme inédite de capitalisme économique. Alors, ce sujet peut faire l'objet dans l'introduction d'une amorce bien connue, qui est la fameuse phrase d'Alain Perfitte, « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera », c'est effectivement ce qu'on va essayer d'expliquer dans le plan, qui, pour une fois, n'est pas forcément un plan en trois parties. Cette composition peut donc faire l'objet d'un plan en deux parties. On n'est pas obligé de faire trois parties dans un devoir, avec, évidemment, comme articulation, la fin, on va dire, officielle du communisme, à partir de 1979, quand Deng Xiaoping prend des mesures de modernisation économique du pays. La première partie, donc, évoque la période du président Mao Zedong, qui prend le pouvoir en octobre 1949, au terme d'une guerre civile qui dure de 1946 à 1949, et qui restaure la puissance chinoise, qui, on peut le rappeler, est un pays qui a connu la domination d'autres puissances, la domination occidentale, la domination japonaise, pendant toute la première moitié du XXe siècle. Alors, naturellement, dans un deuxième temps, la Chine va s'allier avec l'URSS et calquer son modèle de développement sur celui de l'Union soviétique. À cette époque-là, l'action internationale de la Chine se limite, en fait, à la sphère asiatique, avec des interventions dans la guerre de Corée, en 1950-1953, dans la guerre d'Indochine aussi. La Chine est présente à la conférence de Genève, en juillet 1954, et là, il est pertinent d'évoquer l'activité de l'inamovible ministre des Affaires étrangères de Mao, qui est Chuan Lai, et qui est un personnage très important de cette époque. L'action diplomatique de la Chine aussi se dirige, dès les années 1950, vers le Tiers-Monde. La Chine a l'ambition de prendre la tête du Tiers-Monde, et il faut impérativement citer la conférence de Bandung en 1955, acte de naissance du Tiers-Monde, à laquelle participe Chuan Lai. Alors, il faudra ensuite expliquer pourquoi l'URSS et la Chine se fâchent à partir de la fin des années 1950. C'est essentiellement dû à la politique de déstalinisation, de coexistence pacifique que l'Union soviétique met en place à partir de 1956. Et du coup, la Chine va un petit peu se replier sur elle-même, et tenter des expériences politiques tout à fait étonnantes. Alors, dont, à mon avis, il faut parler. On n'est pas tout à fait là dans le sujet de la Chine et le monde, mais néanmoins, c'est indispensable pour comprendre la réputation que la Chine se construit à ce moment-là. Il est donc utile de mentionner le grand bond en avant, cette expérience absolument dramatique de communisme à la chinoise, et aussi la révolution culturelle. Pourquoi ? Parce que si la révolution culturelle est un échec politique en Chine, elle a une résonance extrêmement importante, notamment en Europe occidentale, à l'époque, par exemple, de mai 68, où on voit des courants maoïstes se développer en Europe. On est donc bien dans la question de la Chine et le monde. On termine cette première partie en évoquant le rapprochement qui a lieu à partir du début des années 1970 entre la Chine et les États-Unis, et c'est la fameuse diplomatie du ping-pong, et puis la visite de Richard Nixon en Chine en 1972. Et on évoquera aussi la théorie des trois mondes, qui est cette façon que Mao a de voir la planète, avec un groupe formé par les deux grandes puissances conflictuelles, les États-Unis et l'Union soviétique, un groupe formé par tous les pays qui les suivent, les démocraties populaires, les pays de l'OTAN, par exemple, de l'Europe occidentale, et enfin le tiers-monde dont la Chine entend prendre la tête. Cet élément est très important parce qu'on va le retrouver dans la deuxième partie qui évoque l'évolution de la Chine depuis 1979. La deuxième partie du devoir va s'intéresser à la période postérieure à Mao Zedong qui meurt en 1976. Mais c'est à partir de 1979 que son successeur Deng Xiaoping décide de moderniser la Chine. C'est le programme des quatre grandes modernisations et surtout d'ouvrir la Chine aux investissements étrangers à travers les zones économiques spéciales, par exemple, sur le littoral chinois, et en s'inspirant du capitalisme, le pays se développe, se modernise économiquement et devient une puissance économique importante. Alors, qu'en est-il au plan diplomatique ? La Chine a une activité diplomatique importante. C'est un pays qui détient la bombe nucléaire. C'est la première armée du monde en effectif, pas en budget. C'est un pays qui dispose d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU depuis 1971, date à laquelle ce siège lui a été attribué à la place de l'île de Taïwan. Il est à noter, et on peut l'indiquer dans une copie, que l'activité de la Chine au Conseil de sécurité est une activité très prudente puisqu'on se rend compte qu'une grande majorité des résolutions qui ont été prises par le Conseil de sécurité de l'ONU ces 20 dernières années n'ont pas été approuvées par la Chine qui s'est abstenue. Donc, une espèce de position de retrait. Avec l'organisation de coopération de Shanghai en 2001, la Chine crée une nouvelle organisation diplomatique qui la rapproche de l'URSS avec laquelle, on le rappelle, elle était fâchée depuis la fin des années 1950. Enfin, la Chine continue à avoir une action très importante en direction de ce qu'on appelle plus aujourd'hui le tiers monde mais les pays du Sud comme en en témoignent les nombreux investissements et les nombreux programmes économiques que la Chine a élaborés pour le continent africain. On a donc une constante de la politique extérieure chinoise qui doit bien être mise en lumière dans cette composition vers ce qu'on appelait le tiers monde. Il faut enfin terminer sur les fragilités de cette puissance qui nuisent peut-être à sa réputation internationale, une économie qui est déséquilibrée, qui est parfois en surchauffe avec de grandes inégalités sociales, des problèmes environnementaux. On sait que la Chine est un grand pollueur et qu'au terme des accords de Kyoto elle se considère encore comme un pays en développement bien qu'elle soit la deuxième puissance économique mondiale et puis évidemment le problème de la dictature et du non-respect des droits de l'homme qui doit être évoqué et qui fait qu'aujourd'hui la Chine peut difficilement être considérée comme une puissance complète. En conclusion, alors en principe il y a une règle en histoire qui est qu'on évite de faire dans la prospective, dans la lecture des boules de cristal en se demandant ce qu'il en sera dans 20 ans ou dans 30 ans. Eh bien, en ce qui concerne la Chine, on peut faire une exception. Pourquoi peut-on faire cette exception ? Parce que le devenir de la Chine est une préoccupation qui est énormément débattue aujourd'hui parmi les observateurs de l'évolution du monde contemporain et des relations internationales. On peut évoquer le fait que la Chine deviendra peut-être la première puissance économique mondiale. On peut aussi évoquer le défi que la Chine aura à relever entre concilier le développement économique, l'influence internationale et quelque chose qui ressemblerait peut-être un peu plus à la démocratie.